Bonjour et bienvenue sur nelprof.fr. Ce cours présente comment accorder correctement les participes passés. Voici le plan du cours. Comme vous le voyez, nous allons commencer par étudier les règles qui régissent l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire être. Et la règle de base nous dit que lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, un verbe d'état ou bien employé comme un adjectif, il y a accord avec le sujet. Ainsi, dans la phrase d'une chanteuse démodée, le participe passé démodé est employé comme un adjectif, par conséquent, l'accord doit se faire et l'on dit démodé e. Si on prend la phrase « ils sont arrivés hier soir », eh bien, il y a accord d'arrivée avec le sujet il, puisque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Donc, on dira « ils sont arrivés » et « est-ce ». Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Ainsi, certains verbes restent invariables s'ils sont placés immédiatement avant le nom qu'ils complètent. Voici une série de participes qui suivent cette règle. Dans cette liste, nous retrouvons le participe passé « excepté » qui nous dit que, selon la règle, il reste invariable s'il est placé avant le nom. Donc, dans la phrase « tout a brûlé excepté la maison », « excepté » étant placé immédiatement avant le nom et faisant partie de la liste des verbes qui suivent cette règle, l'accord ne doit pas avoir lieu et « excepté » reste invariable. Par contre, si l'on change un peu l'ordre des mots et que l'on dit, par exemple, « tout a brûlé la maison excepté », « excepté » prend en « e » puisqu'il y a accord avec la maison étant donné qu'il n'est pas placé avant le nom, mais après le nom. Voilà, nous avons terminé les règles qui régissent l'accord des participes passés employés avec l'auxiliaire « être ». Nous allons maintenant aborder les participes passés employés avec l'auxiliaire « avoir ». Et la règle de base nous dit que lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire « avoir », il y a accord en genre et en nombre avec le COD si ce COD est placé avant le participe. Ainsi, dans la phrase « les bonbons que j'ai achetés étaient très bons », eh bien, l'accord doit être fait étant donné que les bonbons, qui est un COD, est placé avant le participe, eh bien, l'accord doit se faire. Il faut faire attention cependant à ne pas prendre pour un COD ce qui n'en est pas. Ainsi, il faudra faire attention au verbe intransitif ou transitif indirect. Ainsi, au sens propre, les participes passés, courus, coûtés, régnés, values et vécus, n'admettent pas de COD mais en complément de mesure. Par conséquent, étant donné qu'ils n'acceptent pas de COD, l'accord ne doit pas être fait et les erreurs sont fréquentes. Il faut donc faire attention à ce point-là. Voici toute une série de cas particuliers qui relèvent de cette règle. Si un participe passé est employé immédiatement avant un attribut du COD, eh bien, il y a accord avec le COD, comme nous dit la règle, s'il est placé avant. Dans la phrase, ces filles que j'ai trouvées si charmantes, eh bien, charmantes, eh bien, un attribut du COD, ces filles, et l'accord doit se faire, puisque ces filles, c'est un COD qui est placé avant le participe. Donc, on dira trouver ES. Lorsqu'un participe est suivi par un infinitif, il y a accord avec le COD s'il est placé devant, comme nous dit la règle, mais seulement si ce participe fait l'action décrite par l'infinitif. Un exemple pour y voir plus clair, si l'on dit, ces enfants, je les ai vus grandir, eh bien, la question est de savoir si ces enfants font l'action de grandir. Or, c'est bien le cas, ce sont bien les enfants qui grandissent, par conséquent, il y a accord, et vu, prend un S. Une autre règle nous dit que les participe passé fait et laissé suivi d'un infinitif restent invariables. Donc, dans la phrase, elle s'est fait refaire le visage après son accident, eh bien, le participe passé fait ne s'accorde pas et reste donc invariable. Une autre règle nous dit que les participe passés suivis d'un infinitif sous-entendu restent invariables. Donc, dans la phrase, mes parents m'ont cédé tous les biens qu'ils ont pu, eh bien, le participe passé pu reste invariable. Pourquoi ? Puisqu'il y a là un infinitif sous-entendu qui est « pu » « me céder ». Ils m'ont cédé tous les biens qu'ils ont pu « me céder ». Alors, une autre règle nous dit que les participe passé des verbes impersonnellement, impersonnels ou pris impersonnellement, restent invariables. C'est très facile à comprendre, et nous allons quand même prendre un petit exemple. Les orages qu'il y a eu étaient violents, eh bien, « u » ne s'accorde pas, il reste invariable, puisqu'il y a est une tournure impersonnelle. Enfin, si le COD est un « l » et l'idée, un « l » apostrophe, eh bien, étant donné qu'il est synonyme de « cela », eh bien, il n'y a pas d'accord, et le participe passé reste invariable. Si le COD est en, le « en » partitif, eh bien, c'est la même règle, il reste invariable. Ainsi, dans la phrase « défaut d'accord, je n'en ai jamais fait », le COD est bien en, et par conséquent, il n'y a pas d'accord, le participe passé reste invariable. Donc, il n'y a pas de « s », comme on pourrait le penser à tort. Voilà, nous avons terminé avec les règles concernant les parties passées employées avec auxiliaires à voir. Nous passons maintenant aux règles qui régissent l'accord du parti passé des verbes pronominaux. C'est assez simple à faire, mais il faut faire, cependant, une distinction assez importante entre un verbe essentiellement et un accent accidentellement pronominal. Comment fait-on cette distinction ? Eh bien, c'est très simple. Certains verbes n'existent que sous la forme pronominale. C'est le cas, par exemple, du verbe « s'écrier ». « S'écrier » est une forme essentiellement pronominale. Elle suit donc la première règle, qui est « si un verbe est essentiellement pronominal, il y a accord avec le sujet ». Par contre, si un verbe n'est pas essentiellement pronominal, on dit qu'il est accidentellement pronominal. C'est le cas, par exemple, de « ils se sont parlé ». Par exemple, « parler » est ici « accidentellement pronominal » puisqu'il existe des formes non pronominales. Par conséquent, il suit la deuxième règle, qui nous dit que les verbes accidentellement pronominaux s'accordent avec le COD si il est placé devant, comme pour la règle que l'on connaît avec l'auxiliaire « avoir ». Si, en revanche, nous sommes en présence d'une tournure passive, alors, comme pour la première règle, il y a accord avec le sujet. Une petite note, cependant, pour le verbe, par exemple, « s'apercevoir ». On sait que « s'apercevoir » et « apercevoir » existent tous deux. Cependant, ils ne prennent pas le même sens, parce qu'ils sont employés pronominalement ou pas. Et lorsque les sens sont différents, eh bien, on dit quand même que le verbe est essentiellement pronominal. Voilà, c'était un petit truc important. À ces règles s'ajoutent des exceptions. Par exemple, le verbe « s'arroger », malgré qu'il soit essentiellement pronominal, ne s'accorde pas avec le sujet, mais bien avec le COD si celui-ci est placé devant. Il se comporte donc comme un verbe accidentellement pronominal. Pour le verbe « se voir », il y a accord avec le sujet, « devoir », pardon, il y a accord si, et seulement si, le sujet « devoir » est également le sujet de l'infinitif. Ainsi, dans la phrase « les patrons se sont vus accorder des congés à leurs employés », eh bien, il y a bel et bien accord, puisque le sujet « devoir », c'est-à-dire les patrons, sont bien le sujet de l'infinitif accordé. Ce sont les patrons qui accordent les congés à leurs employés. Par contre, si l'on prend la phrase « les employés se sont vus accorder des congés », eh bien, ce ne sont pas eux qui font l'action d'accorder des congés. Par conséquent, il n'y a pas d'accord à faire. Par conséquent, il n'y a pas d'accord.